Bonjour et bienvenue dans notre 3QS qui porte sur l'entreprise et les stages étudiants. L'été c'est la période traditionnelle des stages étudiants et beaucoup d'entreprises accueillent des stagiaires avec souvent des questions extrêmement concrètes sur la gratification et les exonérations qui y sont attachées. Alors nous en avons sélectionné 3 et auxquelles je vais tenter de vous répondre. Les deux mon capitaine, voilà pour la version courte de ma réponse, puis maintenant je vais quand même vous donner quelques petits éclairages juridiques. Alors le premier point c'est que le code de l'éducation impose de verser la gratification mensuellement aux stagiaires, c'est-à-dire qu'il faut les lui verser au mois le mois. Le deuxième point c'est qu'au niveau de la méthode par contre il y a deux méthodes possibles et là-dessus les entreprises ont une certaine liberté. Tout dépend en fait de ce qui est marqué dans la convention de stage. Alors la première méthode, on va dire que c'est la méthode de la durée réelle du stage. Dans ces cas-là on va regarder chaque mois le nombre d'heures réellement effectuées sur le mois. Et donc ça veut dire qu'on va verser le montant de gratification correspondant aux heures réellement effectuées le mois, ce qui veut dire concrètement que la gratification du stagiaire va varier au cours des mois. Et la deuxième méthode c'est effectivement le lissage avec une mensualisation. Dans ces cas-là on va regarder la durée du stage globale et puis on va calculer une moyenne mensuelle à partir de laquelle on calculera donc un montant de gratification lissée. Ça veut dire qu'en principe le stagiaire va recevoir le même montant de gratification tous les mois et puis après il faudra bien entendu procéder à des régularisations si nécessaire. Par exemple si le stage est interrompu, temporairement il va falloir ajuster le montant de la gratification. Idem en cas d'interruption définitive du stage de façon anticipée, il faudra procéder à une régularisation. Alors déjà Anne-Claire un petit peu de vocabulaire, on ne parle pas de rémunération pour un stagiaire mais de gratification, histoire de ne pas confondre l'étudiant sous courant de son stage avec un véritable salarié qui lui est titulaire d'un contrat de travail. La gratification est obligatoire pour les stages qui ont une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non consécutifs au cours d'une même année scolaire ou universitaire. Alors concrètement, deux mois de stage c'est 308 heures. Donc une durée supérieure à deux mois, ça veut dire un stage d'une durée supérieure à 308 heures. Voilà, telle est la règle de principe sous réserve d'une petite exception que j'évoquerai à la fin de ma réponse. Donc lorsque la gratification est obligatoire, elle est due dès la première heure de stage. Alors maintenant, comment détermine-t-on son montant ? Eh bien en principe, il faut respecter le montant minimal qui est fixé par l'accord de branche étendu ou un accord collectif étendu. En cela étant, tous les accords ne prévoient pas de minimum. Dans ces cas-là, donc à défaut de montant conventionnel de référence, eh bien on va se reporter au montant minimum légal fixé par le code de l'éducation qui est égal à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, ce qui concrètement nous fait en 2024 4,35 euros par heure de stage. Donc voilà pour le montant minimum légal de la gratification. C'est un montant minimum que les employeurs peuvent éventuellement dépasser. Rien n'empêche évidemment de verser une gratification supérieure. Alors comme je l'ai dit au début, la gratification n'a pas le caractère de salaire, ce qui veut dire qu'elle a donc un régime social spécifique. Donc elle est exonérée de cotisation, c'est-à-dire qu'il y a une franchise, ce qu'on appelle la gratification, étant franchise de cotisation, dans la limite de son montant minimum légal, c'est-à-dire de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage. Je rappelle qu'en 2024, ça fait 4,35 euros par heure de stage. Donc si la gratification est inférieure à ce montant, il n'y a pas du tout de cotisation. Alors maintenant, si la gratification est supérieure au seuil de franchise, alors la fraction excédentaire va être assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG-CRDS, à la contribution solidarité-autonomie, au FNAL, au versement mobilité si l'entreprise en est redevable, et puis on peut aussi y rajouter la contribution formation, la taxe d'apprentissage, la participation construction, et si l'entreprise y est soumise, la taxe sur les salaires. Le point important à noter, c'est que dans tous les cas, il n'y aura pas de cotisation d'assurance chômage, ni de contribution de retraite complémentaire à Gire-Carco, puisqu'on a affaire à un stagiaire, donc qui n'a pas de contrat de travail, ce n'est pas un salarié. Ce régime de faveur s'applique non seulement aux gratifications obligatoires, donc les stages d'une durée supérieure à deux mois, mais on va l'appliquer aussi aux gratifications que l'employeur verse dans le cadre de stages d'une durée inférieure ou égale à deux mois. Cela veut dire que c'est une façon d'inciter les employeurs à indemniser les stages, même d'une courte durée. Dernière précision, pour les formations du second cycle secondaire dispensé par certains établissements de l'enseignement agricole, la gratification n'est obligatoire que pour les stages d'une durée supérieure à trois mois. Alors Guillaume, vous avez raison de vous poser la question de l'ancienneté, car on a bien une disposition spécifique. Alors là, il faut aller voir le code du travail, et plus particulièrement l'article L1221-24 du code du travail, qui nous dit que lorsqu'un stage a duré plus de deux mois, et que vous embauchez en fait le stagiaire à l'issue de son stage, alors la durée du stage va être prise en compte pour les droits liés à l'ancienneté. A contrario, et en miroir, ça veut dire que si le stage a une durée inférieure ou égale à deux mois, là, il n'y a pas d'obligation. Rien ne vous empêche d'en tenir compte pour l'ancienneté du salarié une fois celui-ci embauché, mais ce n'est pas légalement obligatoire. Venons-en maintenant à la question de la prise en compte du stage pour la période d'essai, posée par Fanny, qui est tout aussi pertinente. Alors là, on a une règle voisine, mais on va voir qu'elle est sensiblement différente. Le même article du code du travail prévoit que lorsqu'une personne est embauchée en CDI dans les trois mois suivant le terme d'un stage intégré à un cursus pédagogique est effectué lors de la dernière année d'études, alors la durée du stage est déduite de la période d'essai. Mais avec une limite, c'est que la durée de cette période d'essai ne peut pas être réduite de ce fait de plus de 50%. Alors comme d'habitude, on a des exceptions, et ici, elles sont au nombre de deux. La première est assez classique, ce sont les éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés qu'il faut appliquer dans l'entreprise. Dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'en tenir compte. Et puis la deuxième exception, c'est lorsque l'emploi pour lequel le salarié est recruté en CDI porte sur des activités qui sont en correspondance avec celles qu'il a effectuées pendant son stage. Dans ce cas, la durée du stage est intégralement déductible de la période d'essai. Alors notre trois questions sur s'arrête ici. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet des stages en entreprise, vous pouvez vous reporter par exemple au dictionnaire paye du groupe REU Fiduciaire, et notamment aux entrées stage en entreprise, recours et statut, stage en entreprise, gratification, vous y trouverez toutes les informations utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501